Sous-titrage Société Radio-Canada Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien! Ça me fait plaisir! Salut Marc! Enchanté! Merci d'être là beaucoup, beaucoup, beaucoup! C'est Martin qui gère le chantier. Salut! Bonjour! Martin, la cheminée se restait où? Ma cheminée, elle sort là-bas, en haut, sur le coin de la maison, dans le fond, parce que j'ai une fin de l'étage. Donc, je l'avais vue ici parce qu'éventuellement, il va y avoir un salon avec deux sofas face à face. Il va y avoir une place ici. Je ne connais pas les détails et les mesures qu'il faut. Je vais juste valider l'information. Marc, il a dit qu'il y avait une question d'auteur. Il faut un 2 pour 1. Comme c'est 14 pieds par là, il fallait 28 pieds d'auteur. On ne pouvait pas aller chercher cet auteur-là. Donc, c'est impossible de poser le foyer-là. Donc, il faudrait trouver une autre localisation pour le foyer, Sarah-Jean. Défi du jour. Donc, il faut qu'il soit plus proche de la fenêtre. Les options, c'est genre ça et ça. C'est les deux coins. Mais c'est un trois-faces. C'est notre seule option. L'idéal, ça serait de le mettre dans le milieu, je crois. Ce serait bien plus beau aussi. Tu vas le voir de partout. Rénaud, il faut toujours prendre des décisions et changer de plan de match parce que finalement, ça ne marche pas. On pensait qu'on allait faire ça et on ne peut plus. Au lieu de m'attarder sur le problème, je trouve la solution. Il y en avait une solution et j'y la trouvais bien. Ce qui est important à considérer, ce modèle-là, ça va prendre des trappes pour faire aspirer le foyer. C'est dans les trappes en haut. En haut. C'est-à-dire que le foyer, dans la jargon, on appelle ça «clean face ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loup comme les vieux foyers parce qu'un foyer, ça dégage une chaleur, donc il faut que ça respire. Donc, ça va prendre deux trappes. Généralement, on les positionne sur le côté, pas en façade, pour que la boîte respire. Et ça, ces trappes-là, excusez-moi l'humorance, mais ça souffre-tu du chaud aussi? Il y a de la chaleur qui va sortir. Qui sort bien. C'est fait par gravité, donc ton foyer va chauffer par radiance, mais il va aussi chauffer par convection à travers les différentes. Toutes les fois que tu dis «chauffer » dans une branche qu'on va. Moi, j'adore ce foyer-là, honnêtement. Puis en ville, c'est parfait. C'est une belle grande flamme, c'est super organique. Ça va fitter avec les matériaux que tu utilises. Je cache mon excitation, mais c'est ma jambe. Je te comprends. Je fais comme si j'étais en contrôle, mais je suis comme... C'est moi-même. On dirait qu'il est né pour être là, ce foyer-là. Le coup d'œil va être magique, pour vrai. Il y a deux choix intérieurs qui sont disponibles. Il y a l'ébuche. Oui. Et puis, il y a ça ici, qui est comme du marbre blanc. C'est tout-là vraiment différent, mais je pense qu'il va pour le bois, moi. Le bois est beau. Bon choix. Ta-da! Est-ce qu'à chaque fois que je calme des effets spéciaux, ils vont en avoir? Là, je mettrais clink, clink, des confettis. Pardon, excusez. Je voulais l'inscrire. Je vais prendre un pantalon. Qu'est-ce que ça fait chez nous? Ça sort vite. Wow, c'est malade pour vrai. Là, on est mi-janvier, puis j'ai mon foyer. C'est pas pire, il en reste long de l'hiver. Je vais pouvoir en profiter. On a révisé les calculs pour s'assurer que c'est le plus épuré possible pour toi. Oui. Je voulais même dessiner au mur. OK, oui, vas-y donc. Ça va donner une bonne idée. Ta boite va être soufflée jusqu'ici pour qu'on puisse dissimuler la cheveline. Super. Là, on peut pas l'allumer aujourd'hui. Non. Ben non. Le foyer, ça fait bip 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 deux fois. Il y a quelque chose qui me fascine pour vrai. Ça fait de la chaleur. C'est quand même hot. C'est quand même impressionnant. Moi, j'avais toujours eu des foyers au bois, fait que c'est la première fois que je vois ça. Je suis bien contente. Je suis bien contente.